bonjour à tous et à toutes et merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne et aujourd'hui nous allons parler du slow tiny tour mais avant je vais vous présenter un petit peu la base donc en fait comme vous le savez de plus en plus de personnes sentent que notre modèle de société pose de véritables problèmes écologiques et sociaux et va trouver des solutions pour agir alors à leur gsl et se mobiliser collectivement changer les choses et en fait la base a été créée pour ça pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale donc en fait la base c'est un lieu de 700 mètres carrés qui se situe dans le centre de paris au 31 rue bichat on y trouve un bar associatif qui a un espace convivial ouvert au public qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes on peut venir y boire un verre écouter un concert passer une soirée avec des amis ou rencontrer des personnes qui se mobilisent et donc la base est un lieu d'échange et de synergie et c'est une porte d'entrée notamment pour l'engagement citoyen et la première étape de l'engagement citoyen c'est d'avoir conscience que les choses vont pas forcément très bien et qu'on a envie de les changer et donc la base organise des événements pour ça qui sont gratuits toutes les semaines au rez-de-chaussée donc dans le bar afin de sensibiliser d'informer et de former donc la base aussi propose de rejoindre des organisations et de participer à des mobilisations concrètes par exemple des pétitions des marches pour le climat des actions violentes etc vous retrouverez plein de plein d'infos là dessus sur nos réseaux sociaux et également sur notre site internet www.labase.com point pardon tiré paris donc voilà et en plus d'être une porte d'entrée vers l'engagement la base est fixé deux objectifs d'apporter un soutien logistique et du créer du lien entre différents acteurs du mouvement pour le climat la justice sociale donc en fait dans le bâtiment il y a également des étages avec des espaces de coworking des bureaux des salles de réunion et des espaces de stockage qui sont disponibles à la location et donc ces espaces permettent aux organisations bénéficient des deux lieux pour travailler pour échanger organiser des réunions préparer des actions etc en fait il y a dix associations qui s'engagent depuis des années pour le climat et la justice sociale qui sont donc à l'origine de la base donc nous avons alternatiba à une des copes 21 faire un monde équitable le consulat le mouvement utopia notre affaire à tous nature right partager ses sympas et 350.org et donc depuis son ouverture en mars 2019 la base est devenue une communauté qui regroupe des dizaines d'organisations des centaines de bénévoles et des idées d'adhérents pour vous donner un exemple en 2019 la base a joué un rôle d'accélérateur dans la mobilisation citoyenne avec par exemple la participation à l'émergence du projet super local qui recense des actions des projets inutiles ou injustes en épaulant des actions de désobéissance civile comme par exemple beaucoup en la république des pollueurs en soutenant des mobilisations telles que la marche du siècle en accueillant plus de 35 organisations dans ces espaces de travail ou encore en rassemblant plus de 10 000 personnes dans une communauté qui se mobilise donc la base existe grâce à des personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire de ce projet une réalité mais la base a aussi des besoins financiers pour pouvoir exister et continuer à agir par exemple le loyer du bâtiment représente 50% des dépenses il y a aussi des dépenses pour les salariés la base compte cinq salariés trois temps plein et demi temps évidemment il y a toutes les charges courantes des achats du bar les travaux d'électricité etc qui constituent aussi des du budget et le bar constitue 40% des revenus et l'allocation des bureaux 30% et le reste est donc constitué des dons des citoyens et des citoyennes donc c'est pour ça que n'hésite enfin voilà on a on a besoin de vos dons donc n'hésitez pas à faire un don sur sur notre site internet et donc aujourd'hui comme lors du premier confinement la base est fermée mais nous travaillons à mettre en place diverses actions de solidarité en lien avec d'autres associations parisiennes et nous avons fait le choix de continuer à faire des événements en entrée libre et en ligne comme comme ce soir par exemple et donc comme comme aujourd'hui le bar est fermé la base vers 40% de ses revenus et donc ce qu'on peut faire c'est pour continuer à aider la base et bien au lieu de se prendre une bière à la base vous mettez l'équivalent d'une bière en don pour la base et voilà ça ça nous ça continuera à nous soutenir voilà merci merci pour ça et du coup maintenant je vais laisser la parole donc à fanny morix qui va nous parler donc de son événement le slow time tour voilà bonsoir fanny hello bah merci beaucoup déjà de m'accueillir est ce que c'est bon là au niveau de l'écran est ce que tout le monde voit bien ok super donc avant d'aller dans le vif du sujet et de vous expliquer en gros qu'est ce que le slow time tour comment m'est venue cette idée quels sont les avantages et les inconvénients à vivre en tiny house j'aimerais d'abord vous expliquer d'où cette idée m'est venue et qu'est ce que j'ai fait ces années précédentes avant de revenir vivre en france il faut savoir que je suis partie à hong kong en asie il y a huit ans de ça non bientôt neuf ans pardon là-bas j'ai fait différents différents métiers et il y a cinq ans de ça j'ai eu un déclic écologique comme beaucoup d'entre vous je pense j'ai vu en fait sur internet cette la photo d'une jarre remplie de déchets qui est représenté en fait les déchets annuels d'une famille de quatre personnes donc quand j'ai vu ça en fait je me suis j'ai été choquée et je me suis dit que c'était pas possible et de fil et en aiguille j'ai appris qu'il y avait un nouveau mode de vie qu'il était possible de suivre pour réduire ses déchets aussi faire des économies avoir une meilleure santé et réaliser du coup moins de déchets pour la planète donc c'est c'est comme ça que j'ai tout doucement commencé il ya cinq ans à transformer ma vie et mon quotidien pour réduire mes déchets et et ensuite sur place malheureusement j'ai pas trouvé en fait les produits nécessaires pour réduire mes propres déchets du coup c'est comme ça que m'est venue l'idée de d'allier mes compétences de web développeurs avec ma nouvelle passion pour les zéro poubelle pour créer en fait un site e-commerce qui vendait des produits zéro déchets tel que comme vous pouvez le voir aujourd'hui en france des shampoings solides des pailles en inox des produits réutilisables etc donc j'ai créé ce site internet là pendant deux ans et demi c'était une sacrée aventure le seul hic c'est que au bout de deux ans en fait je me suis rendu compte que les gens continuent à surconsommer et ne comprenaient pas en fait le message qu'il y avait derrière la vente de ces produits zéro déchets notamment un jour j'étais en dans un marché de noël et une cliente est venue en disant ben j'ai déjà quatre mugs chez moi mais par contre je vais acheter ce mug là en bambou parce que le design est super sympa donc à ce moment là je me suis dit qu'il y avait vraiment un souci et c'est c'est pour ça que tout doucement j'ai voulu donner des conférences pour vraiment me concentrer sur la sensibilisation et l'éducation petit à petit du coup j'ai arrêté ce site commerce là pour arrêter en fait de devoir vendre pour pouvoir vivre de mon activité je trouvais pas ça en accord avec mes valeurs ou du moins ça n'était plus et non du coup c'est comme ça que je suis devenue conférencière sur le zéro déchet et la réduction de l'empreinte carbone à plein temps sauf que en vivant à hong kong en asie j'avais une très grosse empreinte carbone je prenais souvent l'avion je faisais beaucoup d'aller-retour avec la france tous les trois mois trois à six mois environ et en plus de ça la nourriture que je consommais sur place était à 98% importé vu que c'était vu que c'est une île et donc du coup tout ça en fait l'addition de toutes ces choses pesait lourd dans mon empreinte carbone et c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue vivre en france il ya tout juste un an voilà et du coup en fait en revenant en france je me suis dit je vais pas continuer à louer un logement comme je le faisais à hong kong et je me suis dit que vivre en tiny house en fait c'était une bonne alternative parce que du coup je réduisais mon empreinte carbone au niveau du logement cette fois et qu'en plus de ça ben on pouvait être propriétaire pour très peu cher etc bon là je commence à rentrer dans le vif du sujet mais je vais vous expliquer plus tard en détail quels sont vraiment les avantages à vivre en tiny house en tout cas quand j'ai commencé à voir en fait les tiny il ya quelques années j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce type de logement et au final je me suis posé la question et avant de revenir vivre en france où est ce que je pourrais me poser dans quelle région je pourrais me poser en revenant vivre ici avec cette tiny et c'est là que je me suis dit que ce serait une bonne idée d'allier en fait le côté nomade de la tiny house avec avec mon métier de conférencière pour continuer en fait cette mission de vie c'est à dire continuer à sensibiliser les gens tout en faisant des visites etc de la tiny house et c'est comme ça en fait que le slow tiny tour est né voilà donc maintenant voilà ça c'est à quoi ressemble une tiny house pour vous donner un ordre un ordre d'idées ce sont des micro maisons en fait qui sont soit posées sur des remorques soit posées sur des fondations alors il existe pour celles et ceux qui ne comptent pas bouger des fondations qui ne sont pas forcément en béton mais qui sont sous forme de grosses vis qu'on met dans le sol comme ça elle n'a pas d'empreintes d'empreintes pardon sur sur le sol c'est un mouvement qui vient des états unis et qui a été développé il y a quelques années lorsqu'il y a eu la crise là bas et du coup tout doucement depuis quelques années maintenant on en voit de plus en plus en france et non je pense qu'on a ajouté en tant que français cette cette dimension écologique au mode de vie en tiny et ce mode de vie aussi minimalisme voilà pour pour les tiny house moi j'ai vraiment voulu me concentrer puisque vous allez me dire j'aurais pu très bien faire cette tournée là de conférences à bord d'un van ou de quelque chose qui qui aurait été plus simple à transporter et bien non parce qu'en fait mon choix de vivre en tiny house c'était vraiment aussi pour promouvoir ce mode de vie ce mode de vie là et sachant aussi juste un petit chiffre que le secteur du btp donc du logement représente 80% des déchets cachés par personne par an donc c'est vraiment pour moi une bonne alternative pour vraiment réduire son empreinte sur la planète maintenant à quoi ça ressemble donc comme vous le voyez sur l'image ce sont des micro maisons qui font 2 mètres 55 de large sur 4 à 8 mètres de long environ la seule chose qu'il ne faut pas dépasser c'est le poids le poids doit être maximum de 3 tonnes 5 en tout cas en france après les législations diffèrent en fonction des pays vous pouvez très bien lorsque vous êtes posé sur votre terrain si vous le souhaitez mettre comme il ya sur la photo une sorte de d'espace à l'extérieur pour rendre l'espace encore plus grand et pouvoir profiter du beau temps en sortant la maison voilà au niveau de l'intérieur je vous ai j'aimerais vous montrer un peu comment ça se comment ça se ça peut se s'organiser là par exemple c'est la même photo qu'avant donc c'est la même tiny house vous avez la porte d'entrée à gauche vous avez le canapé là qui peut se transformer en canapé libre pour accueillir des invités par exemple en haut là comme vous le voyez vous avez aussi l'espace pour mettre une voire deux médianines pour vos enfants alors oui ce mode de vie est aussi possible en famille la preuve en est il y a une famille qui s'appelle r100 limite qui voyage actuellement en france avec leurs quatre filles et leurs deux chiens dans une tiny house donc comme quoi oui c'est tout à fait possible ce n'est pas un mode de vie réservé aux célibataires ou aux personnes seules ça c'est vu de l'autre côté de la du canapé libre donc comme vous le voyez il y a une seconde médianine qui là est réservée pour les parents un escalier à gauche le coin cuisine à droite et tout dans le fond une salle de bain parce que oui ce c'est pas parce que c'est une micro maison qu'il n'y a pas de confort ça c'est les photos aussi de la salle de bain donc comme vous pouvez le voir il y a assez d'espace pour avoir tout le confort dont on a besoin et ça c'est la photo de la médianine de des parents voilà pour vous donner un peu pour vous montrer un peu pour celles et ceux qui étaient curieux de la vie en tiny commence à ce comment on peut aménager et c'est un petit espace de on va dire quoi 16 à 20 mètres carrés et ben voilà ensuite j'aimerais vous présenter les avantages et les inconvénients à vivre en tiny house pour celles et ceux qui qui sont curieux donc tout d'abord évidemment une empreinte carbone faible comme je vous l'ai dit auparavant la première chose donc c'est qu'il faut savoir que en switchant d'un logement classique à un logement en tiny house vous allez économiser votre empreinte carbone c'est à dire que vous allez polluer 46 fois moins il y aura 46 fois moins de kilos de co2 par personne par an que si vous logiez dans un logement classique la seconde chose c'est qu'en créant en construisant pardon une tiny house vous pouvez opter pour des choix de matériaux naturels comme une sature bois des bois qui sont plus locaux et aussi évidemment vous pouvez aussi faire le choix d'un bon isolant écologique et votre propre système de chauffage et enfin évidemment vu que c'est un logement beaucoup plus petit vous allez en fait consommer beaucoup moins d'eau et d'électricité et donc là les chiffres c'est vraiment six fois moins d'eau et 76 fois moins d'électricité qu'une qu'une famille classique de quatre personnes françaises voilà ce sont les chiffres en plus d'avoir une empreinte carbone faible vous allez aussi faire évidemment beaucoup d'économies il faut savoir que pour construire une tiny house ça coûte à peu près entre 30 à 70 mille euros à l'heure où je vous parle sachant qu'il y a quelques années à l'époque où c'était pas encore connu vous pouviez avoir une tiny house clé en main par un constructeur à 20 mille euros aujourd'hui les prix ont vachement augmenté à cause de la demande et dans quelques années ça sera sans doute plus cher donc le tout pour économiser c'est aussi de faire le choix de l'auto construction moi personnellement c'est ce que j'ai fait pour la tiny que je vais construire et au niveau de l'auto construction donc vous pouvez vous en vous pouvez en avoir pour à peu près 30 mille euros sachant que si vous utilisez après des matériaux de seconde main ou bien ou bien des matériaux qui sont moins chers bah du coup après bon ça dépend ça dépend de chacun mais voilà vous pouvez en avoir pour entre 20 à 30 mille euros la deuxième chose c'est qu'évidemment vu de sa petite taille il y aura moins de charges à payer jusqu'à six fois moins donc pour l'eau et 66 fois moins pour l'électricité comme je vous l'ai dit tout à l'heure sachant qu'en plus avec une tiny house vous pouvez la rendre autonome en eau et en électricité mais ça je vous en parlerai un peu plus tard la troisième le troisième pardon avantage au niveau de l'économie c'est qu'il n'y a aucune taxe foncière à payer et que la seule taxe que vous devez payer c'est la taxe caravane qui à 150 euros à l'année pour l'instant alors je vous parle enfin il ya d'autres avantages que je vous ai regroupé ici en plus d'avoir une empreinte faible sur la planète et que ça soit plus économique pour le portefeuille il y a d'autres avantages comme par exemple les déplacements c'est à dire que si demain vous devez déménager à cause d'une mutation où vous souhaitez tout simplement changer de région et bien c'est tout à fait possible vous avez juste à transporter votre tiny house pour ça rien de plus simple soit vous passez le permis be pour pouvoir tracter avec votre voiture un chargement qui fait trois tonnes cinq ou bien vous pouvez tout simplement faire appel à un constructeur pardon à quelqu'un qui va vous déplacer la tiny house pour vous un professionnel la deuxième chose aussi c'est que du coup vous serez obligé en vivant dans une tiny house de posséder moins de choses et donc de vous débarrasser de choses que vous n'utilisez pas forcément tous les jours donc ça peut être évidemment beaucoup mieux au niveau de votre style de vie parce que plus on se délaisse et plus on profite du moment présent et évidemment après ben plus vous aurez du temps et plus vous aurez de temps pardon disponible pour profiter au final ben de la vie voilà pour pour les trois avantages de la vie en tiny maintenant pour revenir un peu à la tiny house que je vais créer donc tout d'abord ça s'appelle la tiny house imagine en rapport avec la chanson de john lennon pour imaginer un mode de vie plus respectueux de la planète et des êtres vivants ce n'est pas seulement un lieu que je vais utiliser pour dormir ce sera un lieu en fait qui sera pédagogique donc ce sera vraiment une tiny house collaborative les portes sur la tiny seront toujours ouvertes pour accueillir les visiteurs les curieux ou pour organiser des événements donc voilà c'est vraiment une tiny house qui sera pédagogique comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle sera aussi auto construite donc pour plusieurs raisons notamment le fait comme je vous l'ai dit de choisir des matériaux de seconde main pour aussi pouvoir choisir avec qui je travaille pour la construction de cette tiny donc choisir des fournisseurs qui sont le plus proche de là où je vais la construire pour aussi avoir évidemment le plaisir d'apprendre de se lancer un nouveau challenge et évidemment pour faire des économies et en plus de tout ça pour répondre d'avance aux questions qu'il peut y avoir je n'ai aucune compétence dans la construction de tiny house mais vraiment aucune voire de construction tout court j'ai jamais changé d'ampoule de ma vie j'ai jamais tenu de visseuse ou de perceuse pardon de ma vie non plus jamais monté de meubli qu'il ya et pourtant je me lance quand et qui permettra à tous les futurs toutes les futures personnes qui veulent créer aussi leur tiny house comme ça au moins vous aurez toutes les informations nécessaires puisque moi il ya quelques mois de ça je ne savais pas ce que c'était le bardage l'ossiature pour moi c'était vraiment des mots qui étaient vraiment inconnus pour moi et j'aimerais vraiment aider les futures personnes qui veulent se lancer avec ce site internet qui vraiment regroupera et comme ça vous n'aurez pas à regarder 10 heures de vidéos youtube pour savoir comment installer telle ou telle chose donc voilà la dernière raison pour laquelle j'ai vraiment voulu que cette tiny house soit auto construite maintenant au niveau des plans je les ai fait moi même et là vous pouvez les voir à l'écran donc à gauche il y aura un espace avec un canapé lit qui se transformera soit en u soit en l afin qu'il y a qu'il y a une table au milieu et qu'on puisse faire des ateliers par exemple do it yourself pour apprendre à comment créer ses propres produits d'entretien ses propres produits cosmétiques à droite vous avez l'espace cuisine comme sur les photos tout à l'heure vous avez l'escalier à gauche pour monter à une première mezzanine un dressing voilà rien de plus basique et puis la salle de bain à la fin avec des toilettes sèches et une douche et le coffre technique sur la flèche au niveau des fonctionnalités que vous pourrez découvrir au sein de la tiny house imagine durant ce tour de france il y aura notamment donc comme je viens de le dire des toilettes sèches les toilettes sèches c'est génial parce que vous n'avez pas à utiliser d'eau pour vos toilettes ça économise comme je l'ai écrit de 6 à 12 litres d'eau par chasse d'eau et là pour remplacer du coup les chasses d'eau vous avez juste à prendre une coupelle de copeaux et ça fait le job quoi donc c'est très très économique et très écologique au niveau de l'autonomie en eau il y aura une récupération d'eau de pluie via les gouttières qu'il y aura sur le toit et ensuite il y aura une cuve qui sera placée sur la flèche pour récupérer à peu près 200 litres d'eau cette cuve là évidemment en plus de récupérer l'eau de pluie si jamais il ne pleut pas elle pourra être rechargée je pourrais évidemment l'ouvrir pour mettre de l'eau dedans que je pourrais récupérer ailleurs par exemple au niveau du frigo il n'y aura pas de frigo électrique pour économiser de l'électricité il y aura par contre comme vous pouvez le voir ici un garde-manger et aussi un frigo du désert le frigo du désert c'est ce que vous voyez à gauche c'est tout simplement deux pots en clé alors je ne me souviens plus du terme en français deux pots en terre cuite pardon et entre les deux il y a en fait du sable mouillé qui vous permet de garder frais les éléments les aliments pardon et ce sans électricité aucune donc voilà ensuite il y aura évidemment des panneaux photovoltaïques pour utiliser de l'électricité et pour récupérer du coup évidemment l'énergie solaire il y aura aussi un système de phytoépuration mobile spécial pour tiny house que je mettrai en place à chaque fois que j'ai fini de bouger de région en région la phytoépuration c'est quoi ? c'est tout simplement une filtration des eaux grises des eaux qui sortent de la tiny et qui sont les eaux usées quoi qui seront traitées tout simplement par des plantes voilà ensuite en dernier il y a donc le poêle à bois qui sera utilisé pour alors oui pardon je viens de voir qu'il y avait une question alors est-ce que quelqu'un veut bien me donner cette question ? oui alors en fait on a une question d'Amélie qui par rapport au plan de ta tiny que tu as montré est-il utile de faire appel à un constructeur pour dessiner les plans ou est-ce qu'il suffit de s'inspirer avec des vidéos youtube qui existent déjà ? alors je pense qu'on peut faire ces plans soi-même le seul hic c'est qu'il va falloir faire attention en fait à la disposition du poids au sein de la... sur la remorque en favorisant le poids à l'avant de la tiny à l'avant de la flèche et non pas à l'arrière sinon ça va la déstabiliser sur la route et aussi en fonction du poids enfin voilà il faut vraiment faire super gaffe à ça encore aujourd'hui en Haute-Savoie il y a eu un accident de quelqu'un qui a transporté sa tiny house sur l'autoroute donc maintenant il faut faire ultra gaffe à ça et c'est vrai que si jamais vous deviez faire appel à un professionnel sur toute la durée de la tiny house le mieux et le plus important je pense après je ne suis pas une professionnelle mais que ça serait au moins sur les plans pour bien savoir au niveau du poids où est-ce que ça se situe voilà ensuite pour reprendre du coup au niveau du chauffage alors moi j'ai fait le choix d'avoir la bois parce que le poil enfin pardon le bois qui est en train de pourrir émet du gaz qui est beaucoup trop toxique pour la planète et du coup ce bois là qui est en train de pourrir il vaut mieux le brûler en le brûlant il émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre donc voilà pourquoi j'ai décidé de choisir un poil à bois qui du coup émettra beaucoup moins donc comme vous le voyez 40% d'émissions sont liées au chauffage en fait ce sont les statistiques donc le mieux c'est vraiment d'utiliser un poil à bois voire à le lier peut-être avec un radiateur avec l'électricité des panneaux photovoltaïques à voir mais en tout cas le poil à bois c'est vrai que c'est un petit logement la tiny house ça fait à peu près 16 mètres carrés donc du coup ça va se chauffer très très facilement dès que vous allez cuisiner ça va chauffer aussi voilà au niveau des fonctionnalités que vous pourrez trouver au sein de la tiny house et du coup comme je vous le disais tout à l'heure en gros le slow tiny tour je vais utiliser du coup cette tiny house là pour faire un tour de France en mode slow donc je vais juste rester un mois par région et je vais juste voyager six mois dans l'année pour pas polluer avec le transport évidemment et du coup durant ce tour de France là j'aimerais sensibiliser en fait à la réduction des déchets la réduction de notre empreinte en carbone et aussi promouvoir l'habitat alternatif tout ça via donc des conférences sur le zéro déchet par exemple que je ferai au sein de la tiny mais aussi en dehors pour des entreprises ou des collectivités j'organiserai aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure des ateliers do it yourself pour aider les gens à par exemple créer soit des tawhashi soit des produits d'entretien ou des produits cosmétiques tout ça évidemment en partenariat avec des acteurs locaux qu'il y aura dans vos régions et enfin je vais organiser évidemment des moments forts autour de la tiny house comme par exemple la projection de documentaires par exemple vous regardez ensemble demain faire visiter la tiny house à qui le souhaite échanger avec vous pourquoi pas organiser des brunchs le week-end enfin voilà vraiment cette tiny house je la vois comme un espace d'échange et de ouais d'échange et de et de sensibilisation et et voilà et vraiment j'ai trop hâte que ce projet voit le jour maintenant du coup pour en revenir au slow tiny tour j'ai créé une campagne de financement sur Ulule afin de récolter le reste des fonds nécessaires parce que c'est un projet collaboratif je peux pas tout payer moi-même du coup j'ai vraiment créé une campagne sur Ulule que vous pouvez retrouver dès à présent cette campagne là sachez que pour vous remercier en fait de vos dons si le projet vous intéresse que toutes les contreparties sont made in France à l'excepté d'une donc je vais vous les présenter en tout cas celle qui reste parce que la campagne a été créée il y a trois semaines déjà et qu'elle se termine mercredi prochain dans une semaine il y a notamment en contribution restante des savons de Marseille que vous pouvez par exemple l'utiliser soit pour faire votre vaisselle en simplement prenant votre éponge en la mouillant en la frottant contre le tube de savon moi c'est une technique que j'utilise depuis trois ans maintenant et qui me permet de réduire pas beaucoup de déchets c'est qu'une bouteille plastique par mois vous allez me dire mais au final ça fait quand même sa différence si on se met tous à le faire ça dégraisse super bien la vaisselle et moi un bloc de 300 grammes comme vous le voyez à l'écran me dure en fait un an pour faire ma vaisselle donc c'est carrément économique en plus de ça mieux parce que du coup il n'est pas emballé dans un packaging en plastique la deuxième chose qui est aussi possible d'acheter ce sont les kits de l'Amazuna avec un shampoing solide et un après-shampoing solide le shampoing vous l'avez en 6 saveurs pas 6 saveurs mais 6 senteurs différentes avec ou sans huile essentielle en fonction de si vous aimez les huiles essentielles ou non et en fonction de si vous êtes enceinte ou pas et aussi en fonction des enfants donc voilà pour ces deux là ce sont des cosmétiques tout ce qui est fait pendant chez l'Amazuna est fait en France encore une fois et tous les packagings sont biodégradables donc vous pouvez très bien les mettre dans votre compost le troisième kit enfin où il y a les trois produits de l'Amazuna là il vous offre un shampoing solide 10 lingettes démaquillantes réutilisables donc plus besoin d'acheter de coton démaquillant jetable ni de lait démaquillant parce qu'avec ces lingettes là vous avez juste à vous démaquiller avec de l'eau et ça enlève vraiment tout et ensuite vous les lavez brièvement à la main et vous pouvez les mettre en machine donc c'est vraiment génial et c'est réutilisable à vie et en troisième produit offert dans ce kit vous avez vous avez pardon un auriculis fait en bioplastique qui vous permet d'éviter en fait l'utilisation de contiges alors c'est tout simplement en gros un cure-oreille qui est réutilisable à vie et qui est fait en France encore une fois voilà pour cette troisième contribution la quatrième c'est encore un shampoing solide au lait d'amande de chez Respire donc voilà ça c'est vraiment des contributions qui sont que j'ai choisi avec ces partenaires-là et d'ailleurs je les remercie vraiment du fond du cœur pour m'avoir fait autant de donations et toutes ces contributions-là pour en revenir à ça sont vraiment choisies pour vous aider vous dans votre parcours zéro déchet pour vraiment vous aider à réduire vos déchets que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bain dans le reste des contributions j'ai évidemment pensé aussi à planter des arbres avec Reforest Action donc si vous le souhaitez vous pouvez aussi acheter et planter votre propre arbre vous choisirez évidemment le lieu où vous allez le planter et vous aurez à la fin un certificat pour valider le fait que vous avez planté votre arbre il y a également sur le lien de la campagne un lien Reforest Action qui vous aide à calculer votre empreinte carbone afin de savoir combien d'arbres vous devez planter si vous voulez vraiment compenser votre empreinte en fonction de votre style de vie la troisième chose que je propose également c'est des purificateurs d'eau alors ce purificateur d'eau là je l'ai essayé lorsque j'étais à Hong Kong je peux vous dire qu'il est très très efficace il filtre en fait 99% des métaux lourds le chlore les résidus chlorés et aussi tous les résidus médicamenteux que vous retrouvez en fait dans l'eau potable que vous buvez ici en France donc voilà c'est un produit qui est un peu plus cher mais qui est par contre valable sur le long terme les filtres doivent être changés tous les ans et les filtres sont faits à partir de matières naturelles comme le charbon actif et les noix de coco et aussi l'argile voilà et cette cette contribution là en fait c'est la seule qui ne vient pas de France mais qui est fabriquée en Angleterre donc ça va c'est pas c'est à côté quand même la une autre contribution c'est là c'est par contre c'est pour vraiment vous faire plaisir c'est des montres faits à dont les bracelets pardon sont faits à base de plastique recyclé des océans donc en fait Awake a décidé de collecter des océans les filets de pêche et aussi les bouteilles de plastique et grâce à ça et à leur technique ils arrivent à en faire des bracelets et leur montre est aussi à pardon un système solaire japonais qui vous permet du coup de ne pas utiliser deux piles vous avez juste à marcher 30 minutes avec et ensuite elle se rechargera pour 6 mois donc voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal et enfin en autre contribution il y a aussi un deux places pour la formation pour faire une formation de 8 jours dans la Drôme avec cette cette personne qui s'appelle Fred Human cette formation là j'y ai participé cet été pour faire ma apprendre à faire ma tiny house en fait cette formation là si vous voulez elle vous aide Fred vous explique durant ces 8 jours comment être autonome en en énergie quels sont les les produits que vous allez utiliser au quotidien qui vont consommer plus que d'autres etc etc Fred est un ingénieur qui lui a réussi à créer sa tiny house de 900 kilos seulement au lieu de 3 tonnes 5 donc elle est ultra légère et en fait durant cette formation là en plus de vous apprendre des techniques pour être autonome en électricité et en eau il va aussi vous aider à vous donner il va aussi vous donner des techniques sur comment créer une tiny qui pèse au final 3 fois moins le poids qu'une tiny classique donc voilà ça c'est du coup Fred offre deux places durant la campagne pour l'une de ses prochaines formations et enfin pour les contributions qui sont illimitées là vous avez du coup pour 40 euros par exemple deux tickets pour venir visiter la tiny house une fois qu'elle sera terminée vous avez aussi la possibilité de dormir dans la tiny house mais ça c'est vraiment exclusivement que durant la campagne une nuit pour 100 euros deux nuits pour 190 euros et voilà voilà ça c'était vraiment les dernières contributions maintenant pour récapituler un peu les 30 000 euros de la création de la tiny house seront répartis comme vous le voyez sur le schéma actuel donc 5000 euros de dons de matériaux des entreprises du moins je vais essayer 10 000 euros c'est l'objectif de la campagne Ulule qui est en ligne aujourd'hui et ensuite 15 000 euros de fonds propres que je mettrai pour la construction de la tiny house maintenant pour diviser un peu ces 10 000 euros que je demande pour la construction de la tiny house c'est tout simplement le palier numéro 1 qui est de 5000 euros qu'on a déjà acquis merci d'ailleurs à tous les donateurs qui sont peut-être ici sur le live qui vont permettre du coup d'acheter la remorque de Zécieux qui servira de fondation pour la tiny en palier 2 et c'est là l'objectif actuel d'aujourd'hui c'est les 150% c'est d'avoir 2500 euros supplémentaires afin de pouvoir payer les portes la porte par nom et les fenêtres de la tiny qui est vraiment un budget conséquent dans la construction et le palier numéro 3 c'est l'objectif à 10 000 euros 200% et là dans ce cas-là si on atteint les 200% je pourrais en profiter pour acheter du coup les panneaux solaires et les batteries et tout ce qui est relatif à l'autonomie en énergie voilà pour pour le récapitulatif des paliers de la campagne Ulule qui est actuellement en cours et ce seulement jusqu'à mercredi prochain maintenant sachez que vous pouvez regarder la campagne si le projet vous intéresse et voilà et sachez aussi une chose c'est qu'il y a actuellement si jamais on arrive à 150% j'offre une nuit dans la tiny et pour ça je ferai un tirage au sort le lendemain de la campagne le jeudi 12 novembre parmi les contributeurs donc n'importe quelle personne qui aura participé à la campagne pour gagner cette nuit d'une valeur de 100 euros dans la tiny house donc si vous voulez peut-être la gagner n'hésitez pas à contribuer sachez qu'il n'y a pas que des contributions physiques il y a aussi des contributions libres qui sont disponibles à partir de 1 euro voilà pour la description de la campagne maintenant on va pouvoir dialoguer avec vous via les échanges de questions qu'il est possible il me semble qu'il y en avait eu une oui tout à fait on a une question d'Anaïs donc une question à Vita Alternatif comment expliquer la popularité du concept de tiny house versus l'image pas spécialement positive des caravanes après tout c'est juste la forme qui change il y a énormément de caravanes sur le marché en seconde main donc une option en chair encore tout à fait alors en effet après c'est sûr que la vie en caravane et la vie en tiny house est vraiment différente il faut savoir que la tiny house pour moi c'est vraiment comme un logement sur le long terme une caravane c'est très rare de vivre pendant 10 à 20 ans dans sa caravane sachant qu'il y a une hauteur sous plafond qui est je pense beaucoup plus petite en fait que la tiny la tiny il faut savoir qu'elle peut faire jusqu'à 4m30 de haut donc du coup moi la tiny house je la vois vraiment comme un habitat sur le long terme VS les caravanes c'est vraiment enfin deux modes de vie totalement différents après aussi dans la caravane il ne me semble pas qu'on puisse choisir son propre son propre isolant et ses propres matériaux et sachant que c'est un habitat qui est beaucoup plus petit du coup ça va peut-être être moins bien isolé donc moins bien si on veut y vivre pour le long terme voilà est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être que ça soit alors moi j'avais une question par rapport à au stade justement de la construction du coup là en ce moment tu où tu en es de la construction pour l'instant la construction n'a pas commencé je vais dès que la campagne sera finie donc dans une semaine j'en profiterai pour commander la remorque en tout cas et donc ça déjà bon rien que le fait de la construire ça va mettre un mois ensuite avec le Covid et le confinement je ne sais pas s'il y aura des retards au niveau de ça mais ensuite dès que je l'aurai réceptionné la deuxième étape c'est de choisir où est-ce que je vais la construire si c'est plutôt chez un particulier qui me prête son hangar ou si c'est plus près d'un professionnel qui va peut-être pouvoir m'aider ponctuellement durant la construction donc voilà pour les prochaines étapes de la construction Ok on a une autre question d'Amélie comment allez-vous choisir les lieux dans lesquels vous tournerez et les associations entreprises avec qui vous allez collaborer et bien je vais tout simplement faire un maximum de communication là-dessus je vais choisir les lieux en fonction des gens qui me contactent donc n'hésitez pas si vous voulez que je passe par votre région à me le dire et à m'envoyer un message afin qu'on reste en contact et comme ça moi j'ai commencé à me faire un petit fichier où j'ai à peu près maintenant une trentaine de lieux et de régions qui sont intéressées pour que je passe chez eux donc c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas je passerai notamment dans l'Est de la France Moselle d'Alsace ensuite je descendrai sur la région Haute-Savoie ensuite région PACA parce qu'il y en a énormément de personnes et d'associations qui veulent que je passe par là-bas et puis ensuite Toulouse aussi Lyon pardon j'ai oublié et évidemment Nantes par la suite voilà pour le petit récapitulatif du Tour de France qui sera fait je ne sais pas si ça ça ne prendra sûrement pas que un an je pense que ça sera échelonné sur deux ou trois ans afin de ne pas trop polluer non plus et vraiment d'avoir le temps en fait de profiter de chaque région avec la Time House voilà est-ce que vous avez d'autres questions à tout hasard ? moi c'était un peu dans ce même style là c'était savoir si tu savais déjà la première étape où tu allais poser ta Tani enfin voilà donc ça ça rejoint un peu un peu ça à priori pour l'instant on n'a pas on a une autre question de Martin qu'en est-il de la réglementation liée au temps de séjour d'une Tani sur un terrain besoin de la déplacer régulièrement peut-on s'installer sur n'importe quel terrain constructible non constructible alors c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'autorisation si vous restez moins de trois mois sur un terrain donc voilà et si vous restez plus de trois mois en fait il faut l'autorisation de la mairie voire du propriétaire des lieux donc que ce soit une collectivité une entreprise ou un particulier enfin pour un particulier évidemment vous demandez l'autorisation même si c'est pour moins de trois mois mais pour le reste c'est vraiment voilà il y a apparemment un délai de trois mois mais c'est quand même assez flou là-dessus sachant que la Tani House est assez nouvelle depuis ces quelques années où c'est arrivé en France donc donc du coup c'est assez flou pour l'instant même au niveau des textes de loi donc je ne peux pas trop en dire plus parce qu'il y a un vide juré unique en fait qui est là voilà la seule chose par contre que je peux vous conseiller c'est de vous renseigner si vous voulez être sédentaire au sein de la mairie et de leur demander de regarder le PLU et les zones pastilles c'est les zones pastilles en fait qui vous permettent de savoir si vous pouvez vous poser oui ou non dans une ville voilà pour la réponse après je ne suis pas une professionnelle encore donc n'hésitez pas à vous renseigner d'ailleurs à ce propos j'ai deux livres à vous recommander alors je ne sais pas si vous les voyez à l'endroit ou à l'envers le premier s'appelle Tani House tout simplement avec une préface de Cyril Dion c'est un livre qui a été écrit par Elisabeth Nodino voilà et ensuite il y a un deuxième livre qui peut vous aider aussi qui s'appelle Histoire de Tani House qui est comme ça et qui lui a été écrit par Bénédicte Père d'Euro voilà et ces deux livres-là sont très très bien documentés vous donnent des plans vous donnent aussi des histoires d'autoconstructeurs qui l'ont construit combien de temps ça leur a pris combien de budget ils ont mis etc donc voilà c'est quand même assez bien fait et ça ne coûte pas cher et vous pouvez sûrement aussi les trouver en seconde main sur le bon coin donc si ça vous intéresse n'hésitez pas alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions à tout hasard ? a priori non il n'y a pas d'autres questions moi c'est pareil je pensais aussi à cette histoire d'autorisation et tout dont on discute souvent quand il s'agit de Tani House et notamment la réglementation en termes de hauteur et tout ça et de bien faire attention j'imagine si on la déplace si elle passe bien en fonction des lieux où on veut aller par exemple c'est l'heure de juste à faire attention alors c'est vrai que la hauteur c'est un sujet qui revient aussi souvent en gros il n'y a pas de hauteur à proprement parler autorisée vous pouvez la faire aussi haute que vous souhaitez par contre en effet pour passer sous les ponts français il ne faut pas dépasser 4 mètres 30 et après si vous voulez voyager avec votre Tani voire dans les pays limitrophes européens là c'est carrément 4 mètres qu'il ne faut pas dépasser donc voilà c'est juste ça à faire attention entre 4 mètres et 4 mètres 30 sachant qu'ensuite aussi lorsque vous prenez la route vous avez également une application qui vous permet comme pour les applications pour les camions tout ce qui est routier qui vous apparemment qui vous donne un itinéraire pardon alternatif qui n'inclut pas les points donc ça peut être quand même super intéressant ok et bien écoute à priori on n'a pas d'autres questions donc à la limite si tu veux conclure sur sur ton sur ton événement voilà ça marche mais écoutez merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au live je reste à votre disposition si vous avez des questions que ce soit sur le projet du Slow Tany Tour que ce soit sur les contributions la tournée la Tany House ou même des questions plus personnelles sur comment construire sa Tany House etc des constructeurs près de chez vous etc je reste à votre disposition et puis n'hésitez pas quand même si le projet vous plaît à aller voir le lien de la campagne Ulule pour rappel il ne reste que 7 jours pour y contribuer et notre objectif est d'atteindre les 150% d'ici mercredi prochain voilà et que chaque contribution est bonne à prendre même un film soit-elle voilà merci encore de votre écoute et puis j'espère vous voir sur les routes et merci à la base évidemment j'espère venir d'ailleurs bientôt vous voir à la base une fois que ce sera réouvert et bien voilà on est arrivé à la fin de ce live donc ouais merci encore à toi Fanny pour cette présentation de ton projet de slow Tany Tour je remercie aussi l'équipe de réalisation qui sont derrière la caméra donc on avait Hervé qui était à la réalisation et Amélie qui était à la modération Facebook ce live reste visionnable sur notre page Facebook donc n'hésitez pas à le partager ou à le revoir enfin voilà et vous pouvez aussi également participer à prix libre sur notre site et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain événement en live sur Facebook ce sera le 12 novembre à 19h30 et ce sera sur l'éco-village de main en main voilà je vous remercie et à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada